Ra Ra Rascal Chila Eh bien. Je suis bien ici chez M.Madam Nom de Famille. Bonjour, je suis Pierre Cheval du Boxe, du service de l'aide à la personne, avez-vous besoin d'une quelconque aide aujourd'hui ? Nous le cherchons notre fils. Il me manque. Effectivement, on cherche notre fils. A cause de son travail, on le voit pas souvent. Bon, est-ce que vous pourriez le pain de venil ? Ah, vous voulez qu'un autre fils soit là ? Ben attendez. Et voilà, votre fils est là. Merci qui ? Merci Père Cheval. Oh, fils, comment ? Oh, mon gars, comment ça va ? Ça va le travail ? J'ai toujours le chauffeur de bus pour les écoles primaires, hein ? J'avance bien ton travail ? Eh, il y a un caillot système, j'ai le droit. Il est où le conducteur ? Oh, il est 4h30. Chérie, tu pourrais très bien, euh... aller chercher un peu de thé pour nous. Oui, je vais chercher des taches de thé. Hihihi. Oh, où que t'es donc ? Que voulez-vous me montrer, monsieur le commissaire ? Regarde un peu ce que nous avons là. Alors, il y a deux heures, un bus scolaire avec dix élèves dedans, qui était en classe de CM2, a explosé en entrant en contact avec un camion-citerne. Et bon, le souci, c'est que nous n'arriverons pas à voir qui c'est. Nous n'arriverons pas à savoir qui est le coupable. Vous me dites que c'est un bus scolaire qui a eu un accident. Et du coup, sur ce tableau, ce sont les victimes. Donc, huit enfants. Mais, il y a quelque chose qui ne colle pas. Où est donc le conducteur ? Quoi, le conducteur ? On n'a pas pensé au conducteur. S'il n'est pas là, c'est qu'il est ailleurs. Mais, si le bus était parti à l'origine, c'est que le conducteur était dedans. Donc, les gens déduisent qu'il a été téléporté. C'était qui le conducteur déjà du bus, normalement, à cette heure-ci ? C'était Bernard, nom de famille. Nom de famille, c'est son nom de famille. Eh bien, très bien. Nous allons nous rendre auprès de ses proches. Peut-être pourrons-nous les retrouver. Il est délicieux, le thé. Hein, mon petit chien ? Hein, mon fiston ? Il est bien chiant comme il faut. Hi, hi, hi. Bonjour les yeux. Je suis, euh... Je suis l'agent malheur de la police criminelle. Oh, la police ! Oh, la police ! Oh, la marée chaussée ! Que faites-vous là ? Bonjour ! Euh, j'enquête sur, euh... Ah tiens, sur vous, justement, monsieur, euh... Parce que, hein, parce que d'après mon expert, vous avez été le conducteur, euh... Du bus scolaire, euh... Qui a eu, euh... Qui a eu plus de 8 morts, récemment. Mais, d'après mon expert, encore, euh... Non, vous avez subitement disparu. Ce qui a provoqué l'accident. Est-ce que vous sauriez par hasard, euh... Qui serait le responsable, ou autre, de cet accident ? Votre tête ne me dit rien. Dites-moi, vous, vous ne seriez pas, par hasard, euh... Vous vous appelez comment, déjà ? Percheval ! Ce nom ne me dit rien. Ça fait... Ça doit être... C'est plutôt un nom médiéval, ça, non ? Auriez-vous des papiers sur vous ? Une carte d'identité ? Euh... Non, je n'ai pas de... Je n'ai... Je n'ai pas de papier pour dire qui je suis. Enfin, j'ai cette petite feuille, euh... Une carte d'identité ? Oh non, je ne connais pas ça. Les marreurs ! Je vais vous amener tout de suite au commissariat. Oh ouais ! Méchant, monsieur... Monsieur du boxe ! Méchant ! Bon, ben, ok, je vous suis, si vous voulez, hein... Rapporteur ! Allez-vous-en, criminel ! Bon, je vais chercher des gâteaux secs ! Mon petit gars... Tu es fini ! Il se trouve que tu as... Je suis responsable de la mort de tous ces enfants. Car d'après Adrien Monk, qui est un petit chouchou, et qui est surtout la personne qui est le mieux placée pour découvrir les choses réalistes, il a découvert que vous, monsieur Perceval, vous avez téléporté le conducteur du bus pour qu'il prenne du thé avec ses parons. Et ainsi, vous êtes le responsable de la mort de 8 enfants, exactement. Ah oui, 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 oui ! Ben, si vous voulez, je vais bien payer la caution, euh... Je sais combien ? 17 679 euros. Auriez-vous l'argent qu'il faut pour cela ? Ok ! Je pense que je le compte y est, et par contre, euh... Mais attendez, là, vous avez fait apparaître cet argent au-dessus de ma tête ? Et vous... Ça veut dire que vous avez des pouvoirs magiques, sans naturel ! Est-ce que vous pourriez faire réapparaître les enfants, de préférence dans un lieu sécurisé ? Chez leurs parents, par exemple ? C'est vrai que je n'y ai pas pensé, en fait... Ah, du coup, euh... Je vais faire en sorte que les enfants reviennent tous chez eux, en sécurité... Ah ! On l'appelle ! Incroyable ! Tous les enfants sont retournés chez eux ! Merci, M. Père Cheval ! Mais... Où est-ce que vous passez ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501